Salut Internet, c'est Kamof, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, je voulais parler d'un logiciel facile à utiliser pour les débutants. Il s'agit de Filmora Wondershare. Si vous débutez sur YouTube, c'est le logiciel parfait. Vous avez des milliers d'effets et des musiques libres de droit. Le logiciel Filmora 13 a apporté plein de nouveautés, dont deux que je trouve super intéressantes. La première concerne l'édition du texte par l'IA. Dans le menu de Filmora, je clique dans édition par intelligence artificielle basée sur du texte. J'ouvre le fichier que je souhaite et là, la conversion est en cours. La transcription est terminée et on peut voir que tout ce que j'ai dit dans ma vidéo apparaît en texte sur la droite. Mais aussi sur le sous-titre de ma vidéo. Si je veux, je peux supprimer du texte et ça le supprimera aussi sur ma vidéo. Par exemple, si je souhaite supprimer toute cette première partie, hop, ça va aussi supprimer sur la timeline. Bref, c'est la nouveauté que je préfère et c'est super utile pour les créateurs de contenu. La nouvelle nouveauté concerne le générateur de miniatures par l'IA. Donc admettons que ma vidéo est terminée en haut à droite. Je clique sur exporter. Et ici, on a l'outil de miniature. Je clique sur éditer. D'abord, je dois choisir l'image principale de ma miniature. Donc soit je me déplace sur la timeline pour rechercher une image qui m'intéresse. Soit je mets l'image que je souhaite depuis un emplacement local. Donc moi, personnellement, je choisis une image sur la top line et je clique sur éditer. Admettons que dans ma vidéo, le père Noël cambrioleur décide de partir en vacances. Je peux appliquer l'effet vlog sur la photo. Voilà, par exemple celui-là. Ou bien encore celui-ci, vlog de voyage. Et puis ensuite, j'enregistre. Bref, je remercie Wondershare Filmora d'avoir sponsoré cette vidéo. Le lien de téléchargement du logiciel est dans la description. Ainsi qu'en commentaire épinglé. En plus de ça, je tiens à préciser qu'en ce moment, il y a une promotion de Noël. Donc profitez-en. Et sur ce, je vous laisse pour un bon visionnage de ma vidéo. Joyeux Noël à tous. Salut Internet, c'est Camoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qu'on a l'habitude d'en faire. Aujourd'hui, comme vous pouvez l'apercevoir, on est dans un lotissement. Derrière moi, il y a des maisons. Et plusieurs maisons ont été cambriolées. Mais la petite différence, le petit bémol, c'est que la personne qui cambriole ses maisons est une personne qui se déguise en père Noël. On est en pleine période de fête. Mais le mec s'amuse à se déguiser en père Noël pour être plus crédible et passer inaperçu. Sauf que lui, il utilise ce déguisement pour pouvoir cambrioler chez les gens et être tranquille si jamais on le surprend. On va attendre qu'il vienne parce qu'apparemment, les cambriolages, c'est aujourd'hui. Tout simplement pourquoi ? Parce que les gens ont l'habitude de partir en famille et de laisser leur appartement tout seul. Voilà, chose qu'il ne faut pas faire si vous n'avez pas de caméra ou pas d'alarme. Donc on va se mettre là. On va attendre un peu dans la rue. Et dès qu'on voit un père Noël, on s'amuse à filmer. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve à la fin comme d'habitude pour une petite sentence si on arrive à l'attraper. Bon visionnage à tous. Donc voilà les gars, là on est caché derrière un camion. On attend quelques minutes. Et on voit si quelqu'un est déguisé en père Noël ou quoi. Et puis ici, si on voit un truc suspect, on se remettra à filmer à ce moment-là. Les gars, alors vous voyez, là il y a un père Noël. Et on va voir où il va, on va le suivre. Il a l'air de regarder un peu de partout, les gens, pas les gens. Le pire, c'est qu'il fait ça en pleine journée. Et en même temps, tu me diras que c'est plus crédible. Parce qu'en pleine journée, qui c'est qui cambriole personne ? Et en père Noël, qui c'est qui cambriole ? Personne n'en parle. Voilà. Hop. Où il va ? Il est rentré, il est rentré dans le chemin. Vas-y, vas-y. Vas-y. Où il va ? Qu'est-ce que tu veux ? Ok, il rentre chez les gens. Ok, ok. Laisse-le rentrer. Laisse-le rentrer. Tu vois, tu vois un mec faire ça. Tu t'es dit, c'est un mec qui va faire une surprise à quelqu'un. Tu vois, c'est dur. Tu te poses pas de question. Il s'arrête. C'est une déco que tu as vu. C'est ça. Laisse-le. Dès qu'il passe derrière, on y va. Allez, go. Filme par-dessus. Tu arrives à monter ? Putain, il essaye de... Laisse-le. Laisse-le. On sent ça qu'il doit avoir des outils. Il doit pas avoir des cadeaux. Tu as compris le coup ? Pour camoufler. Ok, je fais, je rentre. Je rentre. Vas-y, je rentre. Hop ! Viens là, viens ici. Viens ici, viens. Viens là, viens là, viens là. Hop, 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 viens là. Viens là, viens ici. Viens, viens, viens. On va parler. Qu'est-ce que tu fais chez moi ? Hein ? Ah ouais, c'est chez moi ici. J'ai perdu mes clés. Tu as perdu tes clés ? Ouais. Hein ? Tu as perdu tes clés ? Ouais. Tu fais, c'est mes affaires ça. Attends, attends, laisse pas. Pourquoi tu touches mes affaires ? Bah écoute, appelle les flics, s'il te plaît. Non, 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 non. Laisse-t'aimer. Tiens, tiens, tiens. Appelle les flics. Pourquoi il y a une camion ? Tiens. Oh, ça, quoi ? Non, tiens, tiens. Non. Tiens. Oh, lève-toi, lève-toi. Tiens. Prends ça. Appelle les flics, appelle les flics. L'flics de suite. Je suis fait, là. Je suis fait. Tu es en train de faire quoi, ici ? C'est chez moi, je t'ai dit. C'est chez toi, elles sont mis tes clés. Je les ai perdu. Tu as perdu tes clés ? Ouais, ouais. Mais du coup, tu es en train de faire que tu vois la serrure ? Ouais, comment tu veux les rendre chez moi ? Là, tu appelles les serruriers ? Bah, les sous. D'accord, et la maison là-bas aussi, c'est chez toi ? Appelle les flics, gros. Vas-y, appelle-le. Là, la maison d'à côté. C'est pas la deuxième maison. T'as la deuxième maison ? Ouais. Tu me prends pour une con ? Non. Appelle les flics, on va régler ça avec les flics. T'inquiète pas. Non, 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 mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh, oh, oh. Oh, arrête toi, maintenant. Je ne rigole pas avec toi, je te mets sur une patate. Mais ils tombent dans le trou et tout. Allez, vas-y. Ils ont envoyé une équipe. Ils ont envoyé les flics ? Ouais, il y a les flics qui arrivent. Il y a les flics qui arrivent, elle m'a rigolé. Non, 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 c'est ici. Si, si, si. Si, hop, pour ça, je te mettrais une reprise de volée dans la tête. Dis-moi la vérité, sinon les flics, ils m'ont mené, moi, je ne peux pas te sauver. C'est chez toi ou pas ? Non, ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas chez toi ici ? Non. D'accord, c'est chez qui ? Je ne sais pas, moi. Parce que j'en sais. C'est quoi ton but de venir ici dès qu'ils aient un Père Noël ? Tu l'expliques ? Un gros, je l'explique. Je veux dire, la tenue du Père Noël, c'est pour un grand brinolaire ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un peu plus crédible. Et de deux, c'est parce que j'ai vu, j'ai une famille, j'ai des enfants et voilà, je n'ai pas de sous. Donc pour offrir des cadeaux à tes enfants, tu vas les cadeaux des autres ? C'est ça. Et c'est normal. Ah, mais bon, ce que je vais faire, je n'ai pas de sous. Moi, ce qui me tue, c'est que dans les autres pays, frérot, ils ne font pas ça. Il n'y a qu'en France où on tolère ça, c'est normal. C'est normal en fait. Qu'est-ce que tu veux faire, je n'ai pas de sous, tu vas travailler. Ah, mais j'ai tout claqué en boîte. Ah, frère. Non, et là, je ne peux pas le sauver, lui. Je ne peux pas te sauver, toi. Toi, ce n'est pas possible, je ne peux pas te sauver. Pourquoi ? Tu me dis que tu n'as pas de sous, puis après tu me dis, ouais, j'ai des sous, mais je vais tout claquer en boîte. Tu travailles ? Ouais. Tu travailles dans quoi ? Tu es agent d'entretien. Agent d'entretien, donc tu as de l'argent. Ah, tu gagnes le SMIC, quoi. Ah, tu gagnes le SMIC, mais tu as de l'argent ou pas ? Oui. Alors, qu'est-ce que tu viens ici ? Parce que là, je n'ai pas de sous parce que j'ai posé, j'ai claqué tous mes sous en boîte. Oh, c'est bon. Dis-moi, c'est... Non, mais c'est moi ou c'est le monde dans lequel on vit qui part complètement ? Mais c'est ce que je te dis, c'est moi le problème ou c'est les gens ? Ça peut arriver ? Ça peut arriver ? C'est toi comme un téléphone ? Oui. Passons-moi de s'il te plaît. C'est lui qui sonne ? Non. Bon, regarde ce qu'on va faire. Tiens, qu'on me rioleait combien de maisons ici ? Trois. Trois ? Personne t'a chopé ? Non. Ok. Donc, je t'explique qu'il y a deux solutions. Soit, on appelle les flics, on leur dit que c'est bon, c'est réglé. Parce que là, dans cinq minutes, ils sont là. Parce que depuis tout à l'heure, on parle, mais ils sont en chemin. Soit, on les appelle, on leur dit c'est bon, c'est réglé, c'était une blague. Il n'y a pas de flics. Et tu viens avec nous. Soit, tu ne veux pas venir avec nous. Je te laisse ici. On appelle les flics et on les attendra avec toi. Tu veux faire quoi ? Je vais avec vous. Tant que d'aller au flic, finir en garde à vue. En plus, dans le 2 jours, c'est Noël. Eh oui, dans le 2 jours, c'est Noël. Ah, là, je ne peux pas me dire. Ça, je suis vraiment. Eh oui. Mais attends, mais je veux juste te poser une question. C'est quoi cette caméra, là ? Pourquoi ils nous filment ton collègue, là ? Tu peux arrêter ça, parce que je te plaît, je ne me sens pas. Attends, écoute-moi, je vais t'expliquer. Attends, attends, attends. Mais coupe la caméra, est-ce que tu... Tu crois que les gens, ils sont à l'aise quand tu viens chez eux ? Est-ce que tu crois que les gens, ils sont à l'aise quand ils rentrent chez eux et qui voient qu'il y a tout qui a été volé, qui a tout qui a été cassé et tout. Est-ce qu'ils cassent pas, moi ? Tu casses la porte ? Tu t'en fais quoi, à la porte ? T'en fais pas de cassé la porte pour entrer. Mais qui t'en taille. Donc tu casses les choses, on est d'accord ? Non, un collègue, il filme pas dedans. Parce que mon collègue, il filme, parce que mon collègue, il filme. Il filme, pourquoi ? Parce qu'imaginons que tu as une arme sur toi, que tu me prends un coup de... Bah, on a des preuves. Donc on va filmer. Mais c'est soit on filme, soit on appelle les flics. On les laisse venir, là, dans 3 minutes, ils sont là, frère. Ah, là, elle dit à ton collègue, il filme, sinon on me dit, ça me fait plaisir. Mais on fait quoi avec les flics ? Les flics, il veut faire les films. Ah, là, tu veux pas venir aux flics ? Non, 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 par contre, j'appelle les flics. Par contre, je te laisse me filmer. Je te suis, je sais pas ce que tu vas me faire, mais... Par contre, j'appelle les flics de suite, je veux pas, je les appelle. T'as les gens, ils n'ont pas cru aussi, les rouleurs, t'as les n'ont pas cru. Je veux tourner un peu la caméra, là, parce que ça me gêne, là. Attends, je vais venir, d'accord ? Arrête de casser les... Je crois que tu es insulte. Je t'ai oublié, là-bas, par contre, là. Parce que si soit je t'ai insulte, soit je t'ai... Allô ? Ça gratte. Oui, bonjour. Oui, on vous a appelé, il y a quoi, il y a 5 minutes, on vous a appelé pour un cambriolage. Oui, ben, ils sont en route, là ? Ouais, ben, c'est bon, dites-leur que c'est... En fait, c'était une blague, c'était un ami à nous, il s'était déguisé en Père Noël. On l'a pas reconnu sur le coup, du coup, on appelait la police de suite, mais c'était une blague. C'était un ami à nous, voilà. Je t'ai oublié pas. On va rien te faire de méchant, t'inquiète pas. Ça sera moins méchant que si les flics t'avaient pris avec toi. Hein ? Tu as cassé la porte, là ? Tu as cassé, elle est cassée ? Tu as réussi à ouvrir ? Tu me dis, non, pourquoi tu me prends pour inconsiste ? Tu as cassé la porte ? Je sais pas comment tu t'es démerdé, mais la porte, elle est cassée. Ouais, écoute. Non, c'est pas chez nous, de toute façon. Mais c'est chez qui, là ? Mais j'en sais rien, moi, c'est chez qui c'est ? Je sais pas, c'est des gens qui ont dû partir en vacances. Ouais, mais toi, tu ouvres au normal, donc tu... Tu ouvres au normal, c'était qui qui était en train d'ouvrir, juste avant ? Ouais, mais tu as une infraction aussi, tu es chez moi. Ouais, ouais, je suis en infraction, moi j'ai empêché de se faire cambrioler. Alors regarde, tu vas venir avec nous, on va faire une petite sentence à la cam'off. Les amis, je vous explique, là on va prendre le petit bonhomme avec nous en Père Noël. Il est déjà déguisé, on n'a même pas besoin de le déguiser. On va y faire une petite sentence à la cam'off. Je pense que la sentence va vous plaire. Et voilà, on se retrouve juste après pour la sentence. On va le renvoyer au Pôle Nord, quoi, le Père Noël. Ouais, on va le renvoyer au Pôle Nord, vu qu'il aime bien la neige, il aime bien les déguisements de Père Noël. On va aller au Pôle Nord. Et pourquoi tu parles devant la caméra ? C'est un Pôle Nord, tu veux ? Et pourquoi tu parles devant la caméra ? Parce qu'on fait des vidéos sur YouTube. On va parler derrière, vous. On fait des vidéos sur Internet. Ah, tu me mets pas sur Internet, hein ? Ah, si, si. Ah, non, 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 non. Ah, si, si, si. Ah, mais si, tu vas être sur Internet. Ah, non, 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 non. Bien sûr. Eh, comment tu vas me mettre sur Internet, tu n'as pas le droit de me mettre sur Internet ? Ah, si, j'ai le droit, à partir du moment où je flouille ton visage. Mais là, si je continue à me casser les couilles, je mets la vidéo sur Internet, je te flouille pas le visage, tu vois ? Tu n'as pas le droit, ça. Ah, j'ai le droit, j'ai tous les droits. Il a le droit de cambrionner. Il a le droit de cambrionner. Il me parle de droit, moi. Eh, prends ton sac, on y va. Allez, go. Bon, les amis, voilà, on est de retour pour la fameuse sentence à la cam'off. On a tout mis en place avec l'équipe. Ça a été un petit travail fastidieux. Mais notre ami, aujourd'hui, va comprendre qu'il ne faut plus jamais voler de sa vie. Allez, regarde, montre-le-la. C'est quoi, ça ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Alors, je t'explique. Ce qu'il y a là, c'est la machine qu'on a installée. Ça s'appelle une machine à neige, d'accord ? Et cette machine à neige, du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait de la neige. Elle fait de la machine à neige. Casse-toi, casse-toi, ferme-moi elle T'as oublié ça Il perd la neige, il perd la neige Allez ciao gros mongolien Bon les amis c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Quand vous partez, que vous laissez les maisons sans surveillance Mettez toujours une caméra, mettez toujours une alarme Ou sinon faites venir quelqu'un qui garde votre maison Parce qu'il peut toujours avoir un risque de cambriolage Donc faites très attention à vous Votre maison, il faut toujours qu'elle soit sur surveillance C'était CamOff, on se retrouve mercredi prochain à 18h Pour une toute nouvelle vidéo J'espère que cette vidéo vous aura plu Bonne fête à tous Et à bientôt, ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.